... Docteur Gageau, bonjour. Bonjour, mon cher père. Nous sommes très honorés de vous accueillir sur ce plateau. La première question que j'ai toujours envie de vous poser, c'est est-ce que ça vous manque ? Vous avez tellement incarné le ministre des Affaires étrangères pendant près d'une décennie. Est-ce que ça vous manque ? Il y a des choses que je ne voulais pas révéler, mais vous allez me contraindre à le faire. En fait, je respecte l'action diplomatique de mon pays, parce que c'est ça être républicain. Ce n'est pas moi qui suis en charge de ce département. Mais je dois avouer que l'Afrique ne m'a pas laissé tranquille. J'ai été très sollicité. Pendant la crise ivoirienne, j'ai fait plusieurs déplacements vers le pays de la SADEC. J'ai rencontré Laurent Gbagbo en décembre. J'ai rencontré Guillaume Soro et c'était une initiative de cadre africain qui souhaitait éviter la guerre en Côte d'Ivoire. Ils ont pensé que j'avais un petit rôle à jouer. J'ai accepté de jouer ce rôle parce que précisément, j'étais sur la même position que mon pays. Si le Sénégal avait une position différente de la mienne, je me serais abstenu à 100%. Mais mon pays soutenait Ouattara. On avait reconnu sa victoire. Et je pensais la même chose. Et Laurent Gbagbo me considérait comme un petit frère. Ouattara me considérait comme un petit frère. Guillaume Soro comme un ami. Et j'ai pensé que la SADEC avait une position assez différente de la CDAO. Et que l'Afrique a besoin de son unité. Et que ce n'était pas le moment que nos deux grandes communautés, les plus grandes du continent, se chamaillent sur une question extrêmement importante telle que la crise ivoirienne. Donc j'ai pris quelques initiatives. Je voyage beaucoup. J'entretiens mes amitiés, mes relations à travers le monde. Mais comme vous l'avez noté, et je crois que c'est un petit mérite quand même de ma part, c'est que j'ai tout fait dans la discrétion. Pour ne jamais gêner l'action diplomatique du Sénégal qui pour moi est sacrée. Parce que le Sénégal passe avant moi. Le Sénégal est plus important que moi. Moi, le problème que j'ai en général, c'est que, je pense que c'est une constatation que les gens ont dans ce pays, c'est que la réalité du pouvoir, parce que c'est vrai que quand on n'est pas au pouvoir, vous avez eu la chance d'occuper des postes de responsabilité dans ce pays, quand on n'est pas au pouvoir, on fait beaucoup de promesses. Parce que nous savons que le grand danger du pouvoir au Sénégal, c'est qu'il y a une personnalisation du pouvoir. Parce que, comme vous le savez, le pouvoir est toujours rattaché, qu'on le veuille ou non, au roi. Et malheureusement, dans l'inconscient populaire, et d'ailleurs dans le langage populaire, on utilise toujours des termes qui ont rapport à la royauté. Et je pense que l'ensemble des... la révolution doit commencer par ça. La révolution doit, entre parenthèses, commencer par une nouvelle perception du pouvoir. Et je vais vous poser la question. Ce changement fondamental, est-ce que le candidat Gaglio peut le mener à bien ? Je pense que... Je pense que c'est important pour le futur président, qui qu'il soit, qu'il n'oublie pas que, en fait, le peuple qui est là n'attend qu'une bonne réponse, un grand sourire. Je vais répondre. Excellent. Elle a terminé par le futur président, qui qu'il soit. En fait, vous avez le futur président devant vous. Je suis sûr que vous allez aimer ma réponse. Vous allez aimer ma réponse parce que j'ai mené les mêmes réflexions que vous, avec peut-être le seul, disons, l'avantage que, comme disait un ami, Gaglio a été un insider avec une mentalité d'outsider. C'est-à-dire que mon rapport au pouvoir a été celui dont parlait Montesquieu, quand il disait qu'un vrai républicain doit toucher la constitution avec des mains tremblantes. C'est-à-dire qu'on a tellement de respect pour la constitution de son pays qu'on fait très attention. Vous avez évoqué des questions extrêmement importantes. Ce que j'ai appris, et que je vais dire au Sénégal pendant la campagne électorale, et dire au reste du monde, j'ai une conviction presque radicale que l'expression « le pouvoir rend ivre » et parfois « fou », c'est une expression incomplète. J'ai envie de dire que le pouvoir rend toujours fou. J'ai envie de le penser et de le pratiquer comme tel. Et parce que le pouvoir vous mène facilement à des dérives, vous mène facilement à la folie, c'est dans votre propre intérêt que des institutions fortes, comme disait Barack Obama, soient en place plutôt que des hommes forts. Ne cherchons pas des leaders forts, fortes personnalités qui s'imposent aux Sénégalais, aux Africains, etc. Cherchons des hommes respectueux des institutions, respectueux de la constitution. Et ayons des institutions suffisamment fortes. Je l'ai dit plusieurs fois, je souhaite de tout cœur que demain, le président de la République du Sénégal, que je prenne une décision à 8h du matin, qu'un Sénégalais ou une Sénégalaise de la trempe de Kébambaye, que Dieu ait pitié de son âme, c'est un grand monsieur que j'adore, que je respecte, qu'un Sénégalais ou une Sénégalaise de la trempe de Kébambaye vienne taper à la porte du président. Et le président dit oui. Il dit, monsieur le président, vous avez annoncé une décision. Notre constitution ne vous donne pas ce pouvoir. Je vous demande de retirer votre décision avant midi, sinon je suis obligé d'engager une procédure pour vous renverser. Je souhaite de tout cœur qu'on ait un système aussi équilibré dans les pouvoirs que des citoyens qui dirigent la branche législative ou la branche judiciaire aient ce pouvoir et puissent faire que le président, c'est notre mouvement, honnêtement, ce n'est pas que nous tirons la couverture vers nous, mais c'est notre mouvement qui dit que nous voulons un président qui a peur de la constitution, qui a peur de la constitution. C'est notre mouvement qui dénonce l'expression wolof, nous disons que ce pays n'appartient pas à quelqu'un. Chers Tidiane Gadjo, vous êtes un opposant virulent. On voit que dans le verbe, vous parlez de choses qui sont très fortes, dont vous ne parliez pas quand vous étiez aux affaires. Et là, quand on fait l'analyse de l'opposition, de façon classique, on voit qu'il y a une opposition idéologique, socialiste, libéraux, etc. Il y a une opposition de contribution, il y en a qui s'appellent comme ça. Et puis il y a une opposition de frustration. Il y a des gens qui étaient au pouvoir, qui ont été défenestrés, qui sont frustrés et maintenant qui entrent dans le maquis et qui commencent à tirer sur le pouvoir. C'est votre cas ? Vous vous reconnaissez dans ça ? Je crois, comme on dit, c'est dangereux de poser des questions dont on connaît la réponse. Ah d'accord, très bien. Donc vous êtes une opposition de frustration. Non, 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 je dis, poser des questions dont on connaît la réponse, ça ne produit pas de connaissances. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous ne connaissez pas mon parcours, vous ne savez pas de l'intérieur ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait. Parfois des Sénégalais ont fait des affirmations que j'ai trouvées extraordinaires. Je dis, comment ils savent ce qu'ils savent ? Quand ils disent que quand telle décision a été prise, M. Gadio, vous n'avez rien dit. Je le dis, vous voulez me contraindre à révéler des secrets d'État, je ne veux pas le faire. Mais je sais que ceux qui sont en face savent qu'il m'est arrivé d'avoir la chance, inspiré je ne sais pas par quoi, peut-être par la main divine, d'écrire mon opposition. Par exemple, au poste de vice-président, j'ai écrit une lettre au président. Je ne vais pas révéler le contenu de la lettre, mais je me suis opposé. J'ai travaillé avec un homme qui m'a donné un espace qu'on appelle la diplomatie, l'union africaine, l'intégration africaine, etc. et qui m'a laissé toute la lecture de faire mon travail. Si le président et moi, on avait une seule divergence sérieuse sur la diplomatie du Sénégal, il n'y a aucune raison pour que je reste dans son gouvernement. Pendant dix ans, vous n'avez pas de divergence avec le président ? Sur la diplomatie ? Sur la diplomatie, non seulement une parfaite convergence de vues sur la diplomatie économique, diplomatie de développement, diplomatie de souveraineté, diplomatie panafricaniste, tout ça parfait. Il est arrivé maintenant que le président prenne une option qui n'est pas la mienne et j'ai eu l'honnêteté de ne pas m'impliquer dans cette option. Je vous donne un cas, le cas d'Addis Kamara. Vous n'étiez pas ? Non, tous les Sénégalais ont compris que le ministre des Affaires étrangères n'était pas d'accord sur ce point précis. Et je l'ai manifesté à ma manière en n'allant pas en Guinée, en refusant le principe de serrer la main à un individu comme ce monsieur d'Addis Kamara. Le président et moi, on avait convenu d'avoir la même position. Lui, il a changé sa position. Moi, j'ai gardé ma position. Il ne vous a pas grandé après ça ? Il ne peut pas. Il ne peut pas parce que de ce point de vue aussi, quand même, je lui donne le crédit d'avoir du respect, un respect intellectuel pour des ministres qui ont une formation intellectuelle, qui sont des cadres, et qui savent lui parler un langage de vérité. Je vous jure qu'il est arrivé plusieurs fois, encore une fois, qu'on dise dans l'entourage du président, allez appeler Gadio parce que lui, il peut dire la vérité au président. On avait des relations de respect. Si vous dites que j'ai été connu comme ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement d'Aboulaye Wad, vous avez raison à 200%. Si vous dites que je suis connu et vous arrêtez à ça parce qu'Aboulaye Wad m'a donné telle ou telle responsabilité, quand je dis que cette attitude crée les tyrans et les dictateurs, c'est que Wad a été convaincu par beaucoup de gens de son entourage qu'il a fabriqué certains Sénégalais qui lui doivent tout. Et parce qu'ils lui doivent tout, ils ne peuvent rien lui refuser. Au point que, quand il a pensé que la dévolution dynastique du pouvoir était possible, il s'attendait à ce que des gens comme moi, comme d'autres, lui expriment leur reconnaissance en acceptant son projet. Mais c'était fait fausse route. Je ne vous coupe pas, mais le président a dit publiquement que lui, il n'a aucunement l'intention de procéder à une dévolution monarchique du pouvoir. Donc, soit le président... M. Tunkara, avec tout le respect que je vous dois, j'ai toujours dit aux Sénégalais qui me disent la même chose. Est-ce que vous voulez attendre que le président Wad installe effectivement son fils sur le fauteuil présidentiel pour croire qu'il avait le projet de dévolution dynastique ? A moins que le président soit en train de ne pas nous dire la vérité. Parce qu'il le dit publiquement qu'il ne veut pas faire ça. Il y a des vérités pénibles à dire et il y a des vérités qu'on ne dit pas tant qu'on n'a pas atteint son objectif. Il n'y a aucun... C'est de la dissimulation, selon vous ? Fantastique dissimulation. Il n'y a aucun chef d'État au monde sauf en Corée du Nord. Qui a beaucoup inspiré d'ailleurs. Parce que là-bas aussi, c'est des républiques monarchiques. Qui a inspiré le président Wad, la Corée du Nord. Ben, je n'ai pas dit forcément le président Wad, je parle des projets dynastiques dans le monde et en Afrique. On a eu ça d'abord en Syrie. Ensuite, il y avait le projet qui était en oeuvre en Égypte. Ça s'est mal terminé. En Libye. En Tunisie. En Libye. En Libye, ça s'est mal terminé. En Togo, ça s'est fait. Au Gabon aussi ? Étant africain, respectué de tous les pays africains, j'ai envie de me prononcer sur le cas de certains pays. Non, je vais vous dire pourquoi. Objectif. Je vais vous dire pourquoi. Comparaison pour comparaison, je ne suis pas sûr que par exemple, ce que Ali Bongo a fait au Gabon. Son père est décédé. Bongo n'a pas installé son fils au pouvoir. Il avait laissé son fils ministre. Il est parti. Je ne suis pas sûr que Wad, je ne lui souhaite pas ça, je souhaite qu'il soit là encore 50 ans, 100 ans, si Dieu le veut. Mais si Wad venait à partir, vous croyez que son fils va engager le même processus que Ali Bongo ? Il a été battu aux élections locales. Vous le savez. Se présenter devant les Sénégalais pour les diriger. Non, ce que Wad a compris, c'est que sa situation était tellement spécifique que lui-même devait manœuvrer pour installer son fils au pouvoir dans ce pays. La méthode est là. La méthode est là. Prendre un Sénégalais, lui confier 4 ministères, lui confier l'autoroute, lui confier la terre, le ciel, lui confier tout ce qui concerne le pays. Et l'aéroport international. Et quand l'électricité a eu une grave crise dans ce pays, on n'a pas trouvé mieux que d'aller voir quelqu'un qui avait les mains déjà pleines et alourdi par tant de ministères pour encore lui confier l'énergie dans le secret espoir. Parce que vous savez, ce pays est une terre d'intelligence. Chaque fois que vous pensez que vous êtes intelligent, plus intelligent que tous les Sénégalais, en réalité, vous êtes peut-être le moins intelligent de tous les Sénégalais. Parce que vous savez pourquoi ? Vous montez votre opération, vous pensez qu'en mettant votre fils à l'énergie, vous prenez toutes les ressources du pays, vous les mettez à sa disposition, ils résoutent la crise de l'énergie que les Sénégalais vont applaudir et le prendre comme un messie. Mais les Sénégalais, nous ne sommes pas des enfants. Mais pourquoi vous n'avez pas vous démissionné quand le président, vous étiez sûr qu'il était en train de préparer son cours ? Est-ce que vous savez ce que j'ai fait exactement ? Non, je demande pourquoi vous n'avez pas démissionné. Oui, mais je vous demande aussi parce que vous n'avez pas la bonne information. je voulais que je réexplique encore. Je peux suivre votre temps ? Non, non, non. Moi, la question, c'est juste pourquoi vous n'avez pas accepté de continuer à siéger dans ce gouvernement alors que vous savez... Alors, je vous donne un... Pour ne pas être prolon sur cette question, je vous donne juste un exemple que j'ai été obligé de donner aux Sénégalais et qui l'ont, je pense, bien compris. Le jour où Wad a mis son fils dans le gouvernement, non seulement la veille, je lui ai demandé de quitter le gouvernement, ce qu'il a refusé, mais j'ai boycotté le Conseil des ministres pendant six mois. Est-ce que ça vous... Ça nous suffit. Ça nous suffit. Est-ce que ça vous suffit ?